Il faut rappeler qu'à l'issue des différents dialogues qui sont intervenus, ils avaient convenu d'attendre que le ministre de la Justice Garde des Sceaux revienne pour donner suite à certains éléments comme la revendication des acteurs politiques et sociaux. Sans attendre le retour du Garde des Sceaux, ils ont appelé à cette manifestation, malheureusement, mais le Premier ministre Amélie-Théry Sametali a poursuivi les dialogues avec les religieux qui ont abouti à la mise en liberté de provisoire des acteurs de la cité civile, qui sont Frédéric-Magné, le Garde-Mégano et leurs compagnons. Ceci ne met pas fin à la poursuite judiciaire, il est juste mis à la disposition des religieux pour répondre à une doléance de CSH que nous avons invitée pour intercéder aux auprès des autorités afin que ceux-ci recouvrent leur liberté en attendant l'ouverture de leur procès qui devrait intervenir la semaine prochaine. Donc ce n'est pas une libération comme beaucoup l'entendent, c'est une mise en liberté provisoire, c'est une doléance qui est interpellée et donc cela ne met pas fin au procès judiciaire. La justice se poursuivra et décidera du sort de nos concitoyens qui sont procédés devant les juridictions.